Bienvenue dans le débat de France 24. Ce soir nous vous proposons un document exclusif sur le tourisme sexuel au Maroc, un sujet qui est revenu dans l'actualité après les déclarations, vous le savez, de l'ancien ministre Luc Ferry qui a révélé sur une chaîne de télévision l'arrestation au Maroc il y a de ça quelques années d'un ancien ministre français après une partie fine avec de jeunes garçons à Marrakech. L'ancien ministre français dont le nom n'a pas été révélé aurait été arrêté et relâché sans poursuite toujours selon Luc Ferry. Le tourisme sexuel, véritable fléau au Maroc, des jeunes désœuvrés se vendent à des touristes pour 30 euros la nuit. Les autorités marocaines ont-elles pris conscience de l'ampleur du phénomène ? Que faire pour lutter contre ce fléau et briser l'omerta, la loi du silence ? Eh bien nous poserons toutes ces questions notamment à la ministre marocaine du développement social, de la famille et de la solidarité, Nusa Scali qui sera avec nous en direct de Rabat. Avec nous sur ce plateau, bonsoir Jean Chevet, vous êtes avocat de l'association marocaine Touche pas à mon enfant et avec nous également Karim Akiki qui a réalisé le reportage que nous allons voir dans un instant. Reportage que vous avez pu faire grâce au feu vert qui vous a été donné par les autorités marocaines dans l'enfer du tourisme sexuel. Document exclusif France 24. 8 millions de touristes déferlent tous les ans sur le Maroc. Une manne financière qui rapporte au royaume 10 milliards d'euros. Destination plutôt familiale, Marrakech a aujourd'hui le vent en poupe. La ville attire de plus en plus de curieux et de jet-setters. Tous passent par la place Jama Al-Fna. Mais à la nuit tombée, c'est un tout autre genre de touristes qui envahit la place. Des hommes seuls, des prédateurs à la recherche de proies faciles. Pour voir l'envers du décor, il nous faudra filmer en caméra cachée. Très vite, nous sommes accostés par un rabatteur. Bonjour mon ami. Tu cherches quoi ? Tu veux du sexe ? J'ai ce qu'il te faut, on peut tout acheter ici. J'ai des enfants. Tu viens, tu leur parles et voilà. C'est pas cher. 30 euros. Nous décidons d'en rester là. Mais quelques minutes plus tard, le rabatteur revient avec un adolescent de 17 ans. L'adolescent nous annonce ses tarifs, 30 euros pour la nuit. La place est pourtant surveillée en permanence par une brigade de police touristique et 16 caméras. Ce qui n'empêche pas cet étranger, à quelques mètres des policiers, de négocier une passe avec ce jeune garçon sur le vélo. La négociation est rapide. Une pratique qui n'étonne plus personne. C'est devenu chose courante à Marrakech. Pendant 4 ans, Samir s'est prostitué sur la place. Aujourd'hui, il est séropositif. Son cauchemar commence à l'âge de 12 ans, avec la rencontre d'un Marocain qui lui propose de l'argent facile. Samir, comme des milliers d'autres enfants, est très vite intégré dans un réseau de pédophilie. Les filières de recrutement sont organisées. Elles démarchent les enfants directement. Un jour, j'étais à la salle de billard. Un français est venu me voir. Il m'a proposé de l'argent. Alors je l'ai suivi. C'est comme ça que j'ai commencé. Ils m'ont demandé de coucher avec eux. Au début, je ne comprenais pas tout. Ils m'ont rendu malade, physiquement et psychologiquement. A cause d'eux, je n'avais plus de volonté. Maintenant, je me sens mal. Samir vient de Mela, un quartier très pauvre de Marrakech. Un endroit où les touristes ne s'aventurent jamais. Du coup, il arrête l'école pour traîner sur la place et gagner de l'argent. A l'époque, c'est lui qui fait vivre toute sa famille. C'était de l'argent facile. Il y a beaucoup de touristes qui cherchent des enfants à Marrakech. Eux, ils ont de l'argent et nous, on n'a rien. Qu'est-ce que tu crois ? Nous, on est obligés d'accepter de se vendre. Nos familles sont pauvres. Elles nous interdisent de rentrer le soir à la maison si on ne ramène pas d'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On est obligés de nourrir nos familles. Tous les moyens sont bons. C'est comme ça. C'est devenu ordinaire. Pour Moustapha et Rashidi, ce n'est pas une fatalité. Moustapha et l'avocat de l'association Touche par mon enfant, qui lutte contre la pédophilie au Maroc. Un travail difficile à cause de l'omerta. Très peu de familles osent porter plainte contre les pédophiles. L'avocat s'occupe pourtant de 200 cas d'abus sexuels. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc. Le Maroc est une aubaine pour eux, grâce à la proximité géographique, à la pauvreté et à la passivité des autorités au Maroc, qui sont permissives. C'est le problème du tourisme sexuel à Marrakech et plus généralement au Maroc. Au lieu de vendre notre culture et nos traditions, qui sont riches et diverses, on vend le soleil et nos enfants. Les associations et leurs avocats se battent pour qu'enfin des peines dissuasives soient appliquées au pédophilie. Ces criminels sont souvent condamnés à deux ans de prison seulement. Moustapha est scandalisé. Dans le droit marocain, le mot pédophilie n'existe pas. Le code pénal évoque seulement les cas d'inceste ou de viol sur mineurs. Nous n'avons pas de texte de loi pour le tourisme sexuel. Réunion aujourd'hui entre l'avocat et les membres de l'association. Samirela. L'occasion pour tous de faire le point sur les nombreux dossiers en cours. Il en arrive toutes les semaines. Tant qu'il y aura des viols, des agressions, des atteintes en l'enfance, il faudra se mobiliser pour protéger les enfants. Ils sont tous bénévoles, avec très peu de moyens. L'association se bat contre le laxisme de la justice et les tabous de la société. Elle demande à l'État de protéger ses enfants face aux prédateurs venus de l'extérieur. Les autorités doivent faire leur travail, c'est-à-dire contrôler les gens qui viennent dans notre pays. Ce tourisme à tout va est inadmissible. Notre pays n'est pas une zone où tout est permis, où les touristes peuvent faire ce qu'ils veulent. Casser le mur du silence, c'était notre objectif à la création de l'association. Avant, les familles avaient du mal à parler. ont parlé d'exploitation sexuelle et à poursuivre en justice les agresseurs. La société commence à peine à admettre l'existence de viols d'enfants. En l'absence de jurisprudence, les victimes n'arrivent pas à faire entendre leur voix. Karim regrette d'avoir brisé la loi du silence. « J'en ai marre de cette situation. Je ne veux plus de cette vie-là. Je vis comme un pestiféré, je ne le supporte plus. C'est déjà beaucoup ce que j'ai vécu avant. C'est bon, je ne veux plus parler de ça. Je ne supporte plus d'y penser. » A deux heures de Marrakech, Essawira, un passage obligé pour les touristes qui visitent le Maroc. Une cité tranquille qui n'a pas encore été envahie par la prostitution de masse. Notamment grâce au travail de cet homme, Hassan. Le président de l'association Baiti fait de la prévention auprès des enfants des rues des Sawira. « Ah, bonjour, ça va ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je peux passer te voir ? Oui, bien sûr, tu peux venir à 4 heures, ça te va ? Comme ça, on règlera ton problème. Il y a toujours des nouveaux enfants qui arrivent ici. Ils sont attirés par l'argent des touristes ici à Essawira. Il y a aussi ceux qui sont là depuis longtemps, livrés à eux-mêmes. Hé, salut toi ! C'est notre travail de les suivre avant qu'ils ne soient trop tard. On essaie d'avoir un contact avec leur famille pour que les enfants ne restent pas dans la rue. Les bénévoles de l'association Baiti sont les seuls à agir sur le terrain. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Retour à la préfecture de Marrakech. Les autorités marocaines sont complètement dépassées par le phénomène. Nous sommes reçus par le responsable de l'action sociale de la ville. C'est un défi de la préfecture de la préfecture de la préfecture de Marrakech. Il faut améliorer les lois répressives de notre pays. Notre plus grande préoccupation est d'arriver à une réelle prévention pour les enfants. Nous étudions toutes les zones à risque dans nos commissions. C'est l'essentiel de notre travail. Ensuite, nous alertons les services concernés ici, à la préfecture de Marrakech. Guilize, un haut lieu de la prostitution à Marrakech. Tout le monde le sait ici. Dans la journée, ce quartier huppé est le point de rendez-vous des jeunes marocains branchés, comme des touristes de passage. Tout se vend à Guilize, même les êtres humains. Le soir, les prostituées s'installent sur le trottoir. Elles sont souvent très jeunes, comme ces deux fillettes. Pour des rencontres plus discrètes, il y a les hôtels du quartier. Cet homme au comptoir négocie une chambre pour une nuit en galant de compagnie. Pour ceux qui préfèrent les hommes, il suffit de s'installer à une terrasse de café. Les méthodes de racolage sont très élaborées. Bonjour, ça va ? Moi, je travaille avec les touristes. Tu es guide touristique ? Non, pas exactement. Je connais les touristes, mais je ne suis pas guide. Ça veut dire quoi ? Ah, je vends du sexe. C'est combien ? J'ai un ami français qui vient une semaine par an à Marrakech. Il me donne 50 euros par jour pour vivre avec lui pendant une semaine. Nous retrouvons Samir. Il n'est pas en forme aujourd'hui. Le virus fait son oeuvre. Il n'a rien avalé depuis deux jours et pourtant il refuse de se soigner. Personne ne m'aide à trouver un travail. Le seul travail que tu peux avoir ici, c'est voler, vendre de la drogue ou se prostituer avec les touristes. Je ne veux pas le faire, mais j'ai besoin d'argent pour vivre. Qui va me donner un travail ? Je cherche et je ne me fais pas d'illusions. Tout le monde connaît mon histoire ici à Marrakech. Samir n'a nulle part où aller. Il traîne sur la place Jama Al-Fna. C'est ici que tout a commencé pour lui et c'est ici à tout instant qu'il pourrait recommencer. L'industrie du sexe ne connaît pas de répit.